Le premier c'était ma délivrance ici, papa avait organisé une semaine de prière du lundi au dimanche et là je me disais mais je n'ai jamais été quand même secoué par le Saint-Esprit et ainsi de suite mais cette semaine-là il faut que j'arrive quelque part. J'arrive le jeudi, on est entré dans la prière, vendredi la prière, samedi j'étais secoué et localisé par le Saint-Esprit. J'ai pleuré comme un camé abandonné dans un marché par ses parents, c'était la soeur là-bas avec ses lunettes qui étaient derrière moi me voyant secouer les épaules et la bouche bavée, le nez coulé et les yeux aussi pareil, ils me ramènent tout de même temps les papiers les papiers que j'avais moi c'était mouillé mais je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Je me disais que j'étais à la maison, j'étais tout seul alors qu'on était en présent de tout le monde. Je sors, je dis à ma fille mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais tu pleurais comme un gamin ? Oui je pleurais comme un gamin mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Acclame le Seigneur ! C'était le jour où j'étais délivré, c'était le samedi. Donc les prières effectivement m'ont touché jusqu'à fond et là je me suis dit c'est ma maison ici. Acclame le Seigneur ! Deuxième témoignage, le deuxième témoignage c'est de l'eau. C'était pour nous les hommes avec les problèmes de prostate PSA. Chaque année contrôle. 2022 PSA 3, normal. 2023 PSA 3, normal. A mon âge, j'ai 71 ans. Waouh, félicitations. 2024 PSA 5. Waouh, des 3 à 5. Le médecin traitant qui tremble dit ce n'est pas possible. Allez faire les urines pour savoir s'il n'y a pas de bactéries. J'arrive, les urines stériles, rien du tout. Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Toucher rectal. Excusez-moi les gestes. Et toucher, tout est bon. Non, il y a un problème là. Tout de suite, on m'envoie, Irem. Je dis, mais ça arrive trop vite. Qu'est-ce que je fais ? Je suis allé voir mon médecin urologue. Je montre le résultat. 5, il dit non, lui aussi, Irem. Donc, des réponses, Irem. Je vois papa, il était fatigué. Il sortait, je l'ai attendu là-bas au coin. Quand il m'a vu, j'enlève mon chapeau. Et il me dis, ah, case, ça me pote. Là, j'étais secoué, je me suis dit, là, il m'a lécolisé. Je lui souffre à l'oreille. On me propose la biopsie. Je suis passé à l'Irem, comme un con. J'arrive, aiguille par ici, anti-balle par là, au four. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça ? Au four, 20 minutes après, je sors. Je vois les rats de l'eau, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah, monsieur, vous avez une tâche. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire ? C'est des yougou-yougou ou quoi ? Je dis, non, vous avez une tâche. Je lui ai dit, est-ce que vous avez bien vu ? Non, 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 c'est l'appareil qui a vu. Je dis, non, je vous pose la question, est-ce que vous, vous avez vu ou c'est l'appareil ? Il dit, non, l'appareil m'a montré. Ah, c'est l'appareil, donc c'est pas vous. Alors, résultat, un doute. Il me dit, va aller voir votre urologue qui va vous proposer la biopsie. Ben, j'ai sorti de l'équipe pour aller voir mon médecin urologue et j'ai tremblé de la route. Ça va me conduire et je ne sais pas où j'étais. J'arrive à la maison, j'ai dit aux enfants, j'ai dit à madame, et comme j'ai une fille qui a beaucoup étudié le français, on a analysé mot à mot et on a trouvé la conclusion, la connexion, un doute. Je me suis dit, au bénéfice de doute, ça profite à l'accusé. Qu'est-ce que je fais ? Je vais aller voir papa. Papa, je l'ai eu. Je lui ai dit, là, il m'a saisi à la main. Je me suis dit, une force intense, les joues sortaient et les yeux désorbident. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? J'ai tremblé aussi comme un papier devant l'ouragan. Et il m'est resté une seconde qui se décolle du sol. Après, papa qui me dit, c'est fait. J'arrive, je me dis, mais papa, ça fait longtemps que je suis avec lui. Mais aujourd'hui, là, ça y est. J'arrive, je passe la biopsie. Le médecin et l'hyurologue me tripotent, me tripotent. Je dis, mais vous allez jusqu'où là-bas ? Il me dit, non, non, non. On cherche. Mais au chef, vous cherchez quoi ? Il me dit, non, non, on cherche la bête. Mais bon, d'accord. Je me suis donné qu'on puisse chercher la bête. Après, il me dit, bon, les résultats, c'est dans deux semaines. J'ai quitté l'hôpital pour aller chez moi. Je lui ai posé la question, est-ce que je peux conduire ? Il me dit, oui, je peux conduire, il n'y a pas de problème. Mais pas de longue distance. J'arrive à la maison, je vois tout le monde effondré. Je dis, mais qu'est-ce que c'est passé ? Non, 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 non. Il n'y a rien, on attend les résultats dans deux semaines. Le mardi de cette semaine, téléphone 9h30. Oh, monsieur, venez vous présenter au cabinet de médecine. Je dis, mais ça y est, je sors, ou alors c'est mardi, ou c'est vendredi. Je me suis dit, ah, deux jours, je m'imagine, toujours au bénéfice des doutes, ça profite à l'accusé. Parce que j'ai deux jours, soit mardi, soit vendredi. Je me suis dit, là, c'est encore un doute. Donc, je pense que l'homme de Dieu, il a raison. J'arrive, je prends le résultat. Qu'est-ce qu'on dit ? J'attendais qu'au moins trouver une bête. Mais, monsieur, à ma très grande surprise, vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé. Hélas, papa... Pour Saint-Cris de joie, hey ! Papa avait prophétisé ici, le 25. Le 25, il était là. D'abord, c'est papa Capi, j'étais là-bas, papa Capi qui m'a détecté. Mais venez, venez, venez vous asseoir ici. Comme ça, l'homme de Dieu, il va vous voir face à face. Je n'ai pas hésité, je me suis débit là-bas. Et papa, il a commencé à prêcher. Et après, il a pleuré. Et en pleurant, il me regarde avec un nez d'un serpent. Et j'étais comme ça. Après, je me dis, mais non, là, je suis localisé. Ça, c'est sûr et certain. Et il pleurait tout le temps, avec une bouteille d'eau. Mais encore, un nez d'un serpent, deuxième fois. Je me suis dit, là, c'est fini. Alors, comme je savais les gestes, et comme j'ai compris dans mon esprit, je me suis dit, il n'a pas cité les noms. Mais il a dit, il y a une personne ici, avec un problème de prostate, qu'il vienne de lui-même, mais sans pour autant me lâcher avec ce nez d'un serpent. Je me suis dit, mais trois fois. Serpent de Moïse. Quelqu'un dit ? Je peux voir la prostate de quelqu'un. Dieu est en train de guérir la prostate de quelqu'un. Il n'y aura plus d'opérations. Il n'y aura plus d'opérations. Mais je te demanderai de venir seulement boire ce tout qui est dans ma main. Je te demanderai de venir à beber cette agua qui est dans ma main. Je vais te faire boire ce tout. Voy a hacer-te beber cette agua. C'est un mystère. C'est un mystère. Tu viens. Ben. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Lève-le-le-le. Il n'y aura plus d'opérations. Amen ! Il n'y aura plus d'opérations. Si Dieu ne le fait pas, il n'y aura plus d'opérations. Il n'y aura plus d'opérations. Le monde ne croira pas en lui. Le monde ne croira pas en lui. Il ne va plus d'opérations. Il le fera parce que c'est sa parole. Trois fois, je me suis mis debout. Il dit, venez boire cette eau et il n'y aura pas d'opérations. Et il a dit, il a insisté il a posé la question à la salle. Retenez bien la salle. Retenez bien la date. Ma bouche a parlé. Ma bouche a profité. A prophétisé. Je suis un serviteur de Dieu vivant. Et il a sauté, il est parti par là et il a posé la question. Retenez bien la date. C'est quelle date ? Le 25 mai. Encore, c'est quelle date ? Le 25 mai. Effectivement, après le 25 mai. Poussez votre main à Jésus. Regardez. Nous avons le résultat ici. En réalité, moi je le connais. Comme il dit, ça fait longtemps que je le connais. C'est un professeur. C'est un cartésien. Je le connais. On se connaît. Quand j'ai appelé, je le regardais. Je savais que c'était lui. Mais je ne pouvais pas le dire, viens. Parce que s'il ne veut pas, ça va bloquer sa guérison. C'est pourquoi je le regardais. Il a compris que je le regardais. Il est venu. Deux personnes dans la salle. Ils avaient cette situation grave. C'était lui. Et un autre, il est là-bas. Il viendra lui-même avec de preuves. Il verra. Il viendra lui-même avec de preuves. Lisa. Ça c'est l'IRM. Estatique. Resultat. Pas d'anomalie vesiquile ou rectale significative. Pas d'anomalie de vesiquil seminal et canaux différentiels. Acclame fort. Pas d'anomalie. La conclusion. Pas d'anéopathie profonde. Quelques quittes terrenaux bénis. C'est fini. Jésus a guéri. Acclame très fort. Donne-moi l'huile. Donne-moi l'huile, l'huile, l'huile. La Bible. La Bible n'est mon pas. Dieu est ici. Le Dieu créateur. Les cieux de la terre. Est ici. Ceux qui ne croient pas, je ne peux rien. Je ne peux rien. Ce que nous pouvons, nous le faisons. En dehors de ça, ce n'est plus à mon pouvoir. que son nom soit glorifié. Cette chose ne reviendra plus. Ça m'encourage moi-même. En nom de Jésus. Amen. C'est fini. Félicitations.